bonjour chers abonnés alerte alerte face au coronavirus pour se protéger et protéger les autres se laver très régulièrement les mains tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter saluer sans se serrer la main éviter les embrassables n'oubliez pas de vous abonner abonnez merci nouvelle vidéo les amis comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez superbement bien c'est toujours héritant votre humble serviteur voilà aujourd'hui je parle d'Iba1 oui je parle d'un grand événement à l'horizon qui n'est même pas loin un très grand événement bientôt qui arrive concernant Iba1 et surtout surtout je parle aussi de Serge Beno Serge Beno j'aimerais aussi faire un petit clin d'oeil à Thiasco le Sultan je vais critiquer un peu ton morceau que tu sais ça va me faire rigoler même Iba1 Stadif Vincimas saison 3 vous êtes prêts on se prend à voir le générique les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous avez bien c'est votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content vache moi un pouce pour moi bonjour bon les amis hier aussi on dira à 23 secondes quelques pas sur nos chaînes youtube d'un artiste ivoirien que j'apprécie bien même si il aime bien déconner souvent tiès que le sultan sortait aussi un certain que du salle mais c'est pas le que du salle des bordeaux ni koufar on m'a dit c'est un que du salle à la saveur afro-tra voilà afro-musique voilà et c'était l'affaire de tiès que le sultan bien avant que j'essaie de poursuivre dessus j'aimerais juste vous dire que j'avais annoncé le clip de mon artiste à moi mon artiste menino à moi mon artiste très talentueux et très 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 prometteur first king l'étoile montante de la musique béninoise un clip gros en couleur un clip culturel un clip qui met en valeur les atouts culturels de ce beau pays là qui est le bénin le lien dans la description vous allez voir first king magna c'est le lien du dernier clip de first king voilà sans même vous parler trop les clips ont déjà 9200 vues c'est bon c'est vraiment gentil de votre part continuez 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 à aller donner la force qu'ils soient les gladias les fans et les bordeaux les fans de tiès que le sultan les fans de beno allez donner la force à ce jeune artiste parce qu'il est très fort je compte vraiment vraiment sur vous voilà voilà donc tiès que le sultan a sorti aussi une oeuvre dénommée que du sale bon je sais pas si c'était pour boycotter des bordeaux les cofas mais ce boycott lui-même il sait qu'il était impossible voilà ça se voit très bien dans les vues vous voyez un peu non bon j'ai pas à les comparer mais c'est pas le même calibre c'est pas le même calibre moi j'ai bien aimé ton morceau hein tu sais sur le sultan j'ai bien aimé ton morceau mais en toute modestie c'est pas pour te rabaisser c'est pas pour me moquer de toi mais j'ai l'impression que le rythme de tes morceaux se ressemble voilà le rythme de tes morceaux se ressemble trop souvent quand tu mets des belles paroles sur dans tes morceaux mais quand on fait le rapprochement des autres morceaux ça fait qu'on n'est pas trop accroché quoi c'est assorti qui a sorti c'est ça mais en tant qu'artiste je pense que tu devais avoir plus que ça tu devais mettre un peu de piment dans tes oeufs parce que c'est trop je trouve que ton travail est trop basique voilà tu es un très bon champion mais il est basique par exemple ton morceau prend seulement j'ai dit prend seulement j'ai dit gogo prend seulement rien à dire moi j'ai kiffé le morceau j'ai même parlé ça dans deux ou trois de mes vidéos ouais je ne sais pas si tu me soutiens tu vois un peu non là le rythme est changé mais le rythme de ton queue du sale là que tu as sorti avec toi c'est qu'on a fait aussi hier là franchement en défasage avec un morceau qui doit s'imposer parce que tu es un artiste qui cherche à s'imposer voilà tu cherches encore à t'imposer parce que tu n'es pas encore artiste confirmé ou bien tu n'es pas encore tu n'es pas encore imposé quoi tu fais de la bonne musique ça marche bien pour toi comme tu le dis je sais que tu vises mieux que ça déjà même que tu t'es fait appeler le nouveau boss de la musique ivoirienne et surtout de se couper des galets je pense que tu dois maintenant vraiment changer d'arrangeur et travailler avec d'autres d'arrangeurs voilà il faut voir un gars comme bébé Philippe qui est très cher mais qui est très très compétent et que je sais que si vous travaillez ensemble ça va donner un très très bon résultat donc je tenais vraiment à dire à mon audience que si est-ce que le sultan a sorti aussi son queue du sage je vous invite à aller écouter à lui donner de la force parce que c'est très important voilà maintenant qu'est-ce que j'ai à dire si Serge Beno Serge Beno c'est que de l'admiration voilà c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par son travail même si dans le passé il y avait certains discours dans un état de fanatisme et il y a des réactions qu'il faisait qui ne nous plaisait pas moi sans vous mentir Dieu mes témoins j'apprécie bien l'artiste parce que c'est un beau son c'est vraiment vraiment un gros bosseur qui avance sans bruit qui avance sans buzz qui est concentré focus sur sa carrière musicale et qui est de plus en plus professionnel et franchement je lui tire le chapeau parce que bientôt il y a la trilogie qui sort avec Didi Bey et Elon Keep No Beat après il y a aussi un featuring qui sortira avec le grand Molière la petite Zouglou en tout cas un autre featuring que moi j'attends le plus son featuring avec Didi Mix parce que mine de Serge Beno n'est pas grand grand chanteur mais quand il veut te faire de la mélodie elle est bonne on l'a déjà vu dans des morceaux spot on a vu de quoi il était capable donc je sais plus Serge Beno et Didi Mix le résultat sera forcément bon voilà parce que les petits brins qui nous a donné là soit un teaser ou sur sa page Facebook nous dit que les morceaux premiers voilà ce sont des morceaux qui seront vraiment 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 très très lourd et qui vont nous faire danser actuellement on va pas se mentir jusque là la hauteur, la hauteur, la hauteur a été démise avec des Bordeaux du Couffard ils sont que du sale et moi j'ose espérer simplement que Serge Beno à travers ses nombreux featuringers aussi viendra apporter aussi son grain d'aisselle à l'évolution franchement on va dire au relèvement de ce coupé décalé là qui est vraiment en baisse des Bordeaux a essayé d'apporter un petit pourcentage mais c'est pas le seul qui peut faire le boulot franchement c'est pas le seul qui peut faire le boulot et si je parle de Serge Beno c'est pour vous dire de rester connecté sur ça pas sur Youtube parce que franchement il y a de très 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 bonnes oeuvres qui arrivent il y a très 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 de très bonnes oeuvres qui arrivent quand je disais il y a trois bons sons voilà avec Didi B et Lone Kisno Beat avec DJ Mix et avec Latisse Molière vous voyez un peu ces trois morceaux donc vous voyez comment ne pas apprécier ce mec là comment ne pas lui dire respect comment ne pas l'appeler boss parce que c'est vraiment un pousseur on sait qu'il aime son travail voilà et c'est quelqu'un qui ne doit pas si c'est Laurier il a fait sortir beaucoup de hits à succès mais il continue d'être inspiré il continue de nous sortir des oeuvres voilà en tout cas, grande sollicitation à Serge Beno pour son travail silencieux mais très efficace on attend tes morceaux voilà on va les décrypter aussi maintenant parlons de la saison 3 du stade du Wessimats avec l'empereur Konkou Moussa alias Iba Wad Iba Wad pour le stade du Wessimats je ne crains pas mais je veux juste dire à tous les gladiards des pontiers du Mali et à l'intérêt du Mali de s'apprêter pour ce grand rendez-vous là parce que vous savez comment ça se passe un peu au stade du Wessimats avec Iba Wad ça fait beaucoup de jaloux mais c'est Iba Wad et moi je veux pas que vous soyez découragés soutenir votre artiste Iba Wad jusqu'au bout j'y lis bien jusqu'au bout parce que la musique c'est pas seulement dans les premières années c'est pas ce qu'on voit actuellement c'est celui de long terme et celui de long terme beaucoup de choses peuvent changer voilà celui là qui n'était pas connu du grand public hier est très connu que ceux qui sont connus actuellement je sais de quoi je parle parce que je sais très très bien de quoi je parle évidemment donc les amis chers Gladia le stade du Wessimats est un stade qui peut contenir au moins 60 à 80 000 personnes et Iba Wad l'a déjà rempli correctement deux fois et cette fois-ci c'est un troisième défi bon on ne dira pas que c'est un défi pour les Gladia puisque vous les Gladiaz c'est que vous êtes prêt à 1000% pour votre artiste Iba Wad donc pour ceux qui n'ont pas l'argent on commence à prétiser un peu un peu déjà même les tickets ne sont pas trop chers je crois c'est 3000, 5000, 10000 ou bien peut-être 2000, 3000, 5000 tout compte fait les gradins seront remplis la pilote sera remplie vous devez sortir massivement ce jour-là la date n'est pas encore fixée parce que c'est au lendemain de la fête du Ramadan et donc vous savez bien qu'avec la région musulmane les histoires de lune et tout ça s'orienter lorsque l'on sera fixé on commence à connaître automatiquement la date parce que le matériel est déjà disponible voilà le matériel est toujours disponible pour les conseils Iba Wad donc c'est pas ça le souci on veut juste la date et puis bon je veux voir un peu de quoi les Gladia sont capables et qui sait et qui sait et qui sait peut-être que je serai avec vous et je serai même sur la scène avec le roi le roi l'empereur Konkou Moussa qui sait voilà ce stade de Rensimosa j'ai bien envie d'y aller j'ai bien envie de venir au Mali à cause de ce conseil là seulement j'ai bien envie donc mettons-so en prière et puis peut-être que vous allez voir votre territoire auprès du boss des boss malien d'après Konkou Moussa légendaire du rap malien et légendaire du rap africain en tout cas peut-être que je serai là parce que j'ai bien envie d'y être j'ai bien bien envie d'y être on n'essaie jamais on n'essaie jamais mais préparez-vous pour qu'on fête tous ensemble ce jour-là voilà le stade de Rensimosa j'y crois et la saison 3 est déjà guichée j'ai trop confiance mais surtout surtout n'oubliez pas n'oubliez pas lorsqu'on a la date de sortie de l'album celle des vidéos voilà parce que tous les Gladia auront les CD je dis bien tous les Gladia auront les CD voilà vous devez acheter votre CD c'est pas ce que je vous ai dit dans une de mes vidéos il y a quelques jours de commencer à épargner simplement pour montrer l'amour que vous portez à votre artiste pour acheter au moins son CD ou mettre un album en ligne c'est très important c'est comme ça qu'il faut soutenir la liste c'est pas seulement sur les réseaux sociaux vous comprenez un peu non ? voilà je sais que vous n'êtes pas des fans bavards vous êtes des fans très concrets donc spécial remerciement encore à mon frère Boubaka Tongara vrai vrai Gladia de chez Gladia depuis Paris à mon frère Djiboul Moussa Sissé depuis l'Allemagne que je vous bénisse et à mon père à moi que je n'ai jamais oublié monsieur Patrice Manap voilà la paix spirituelle de votre Didiara que vous ne savez pas ciao ciao merci